Bonsoir Jean-Marc Salmon. Bonsoir. Alors l'ANFR s'occupe de la gestion des fréquences, fréquences qui appartiennent au domaine public de l'État. On le disait, les chaînes de la TNT vont passer en HD d'ici un mois, dans un mois tout pile. Elles vont libérer des fréquences pour les opérateurs mobiles. Ça c'est le premier point. Sans quoi ça ne serait pas possible ? Tout à fait. Les fréquences de la bande 700 MHz ont été vendues par l'État aux opérateurs mobiles afin de développer l'Internet au débit mobile. qui croient de 60% par an en volume de données transportées. C'était le premier objectif. Le deuxième, c'est aussi de moderniser la diffusion de la télévision numérique terrestre et donc de permettre la diffusion en haute définition de toutes les chaînes, alors qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. Donc d'apporter finalement une meilleure qualité d'image et de son à tous les téléspectateurs. Il y a un lien entre les deux, entre la téléphonie et la télévision. On parle beaucoup de télévision sur téléphone. La HD, la 5G va aider à cela ? Alors, la 5G va développer de nouveaux services en téléphonie mobile, en Internet mobile en fait. Là, l'opération consiste à libérer des fréquences qui sont aujourd'hui utilisées par la télévision et à moderniser dans le même temps, comme je vous le disais, la télévision hertzienne, c'est-à-dire celle que les Français reçoivent par l'antenne râteau. Qu'est-ce que ça change d'un point de vue de l'image et du son, la HD, tout simplement ? Alors, une meilleure définition, un son un petit peu plus proche de la haute définition aussi. Donc ça apporte finalement une qualité que les téléspectateurs peuvent déjà constater de visu sur leur téléviseur puisqu'une partie des chaînes est diffusée en HD. Là, l'objectif, c'est que tout le soit. Alors, tous les téléviseurs ne sont pas compatibles. Comment savoir si le sien l'est, si le nôtre l'est ? Alors, pratiquement aujourd'hui, 90% des téléviseurs qui équipent les foyers sont compatibles. Mais pour s'assurer que son téléviseur l'est, un test tout simple, c'est d'aller sur la chaîne 7 ou 57, c'est-à-dire Arte, et de vérifier qu'à côté du nom de la chaîne, on voit bien le logo HD. Si on voit ce logo, on n'a pas d'équipement à acheter, son téléviseur est compatible. Si on ne le voit pas, en revanche, il faut se doter d'un adaptateur qui coûte entre 25 à 30 euros et qui va permettre de recevoir les programmes. Il ne faut surtout pas jeter son téléviseur. Ne pas le jeter, où est-ce qu'on trouve cet adaptateur ? Cet adaptateur, on va le trouver dans la grande distribution, dans les enseignes spécialisées, à un premier prix qui tourne autour de 25-30 euros. On va le relier au téléviseur par un câble Péritel, si le téléviseur est ancien, ou un câble HDMI, s'il est plus récent. En tout cas, tous les téléviseurs vendus depuis 2012 en France sont tous compatibles HD. Vous parliez de câbles Péritel, etc. Pour certains, c'est un peu du chinois. Est-ce qu'on peut se faire aider à installer ce boîtier ? Tout à fait. Deux aides sont prévues. Tout d'abord, une aide financière de 25 euros pour tous les téléspectateurs qui sont exonérés de contributions à l'audiovisuel public, sur simple demande au 0970 818 818 ou sur le site de l'ANFR recevoirlatnt.fr. Et également, une assistance de proximité pour les foyers où toutes les personnes sont âgées de plus de 70 ans et ou invalides à plus de 80%. C'est un postier qui viendra à domicile les aider à brancher ce fameux adaptateur et à faire une recherche et mémorisation des chaînes le jour J, le 5 avril ou avant bien sûr. Puisqu'on incite les téléspectateurs qui auront fait le test, qui auront vu que leur téléviseur n'est pas compatible HD, de se doter très vite d'un adaptateur. Aujourd'hui, les rayons sont bien approvisionnés. Inutile d'attendre le dernier moment. Merci Jean-Marc Sennemont. Alors on le rappelle, c'est dans la nuit du 4 au 5 avril, ce passage à l'AHD. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de l'Agence nationale des fréquences, l'ANFR. Merci.